Ce soir, on va faire un enseignement qui en même temps devrait faire brûler vos cœurs, non seulement avec l'amour de Jésus, mais avec l'espérance. Pourquoi il y a trois livres et pas un ? Parce que la venue glorieuse du Christ, c'est la finale d'un parcours biblique. Donc, vous savez que Jésus va revenir, et c'est ce que nous célébrons au début de l'Avent, mais qu'avant la venue glorieuse du Christ, doit venir l'Antichrist, deuxième au Thessaloniciens, le fils de perdition de l'Antichrist. Et donc, l'Antichrist va faire toutes les hérésies. Et donc, nous devons être forts pour connaître les hérésies, et savoir y résister. Et puis, la venue glorieuse du Christ repose sur des bases solides. D'accord ? Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser, le retour de Jésus, les derniers temps, la fin du monde, tout ce que vous voulez. Que ça correspond au moment de ma mort, quand je verrai Jésus. Bien, donc, nous parlerons tout à l'heure du parallèle entre la mort de chacun de nous, avec la fin du monde, les derniers temps, le processus de la fin, qu'on appelle l'eschatologie générale. Eschatos, ça veut dire, eh bien, ça veut dire avenir. Le grand bouleversement. Le grand bouleversement. Il va y avoir quelque chose. Donc ça, ça nous fait penser au livre de l'Apocalypse, ça commence par des tremblements de terre. Alors, réflexe, l'Apocalypse nous parle d'un exode. Et donc, s'il y a des tremblements de terre, des fléaux, plein de choses, c'est comme les dix plaies d'Egypte. C'est fait pour nous libérer. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un film, l'Apocalypse, le Nao, pour tout détruire. Mais vous avez peut-être... La civilisation de l'amour. Alors, question piège, est-ce que la civilisation de l'amour peut se réaliser pleinement, maintenant ? Ou est-ce qu'elle doit attendre la puissance de la grâce de la venue glorieuse du Christ ? Oui, mais est-ce qu'elle peut être parfaite maintenant ? Ah, vous êtes bon. Événements attendus depuis longtemps. Événements attendus depuis longtemps. Est-ce que vous l'attendez avec désir ? Comment on chante quand on attend ça ? Quand est-ce qu'on dit qu'on l'attend ? Dans notre Père. Eh, génial ! Matthieu 6. Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Comme sur la terre comme au ciel. Et aussi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Comme, comme. Il n'y a pas un lien. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est beau, hein ? Ça va loin. Mais que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. C'est un grand mystère, franchement. Tout œil le verra. Question. Quand Jésus est ressuscité, est-ce que Pilate l'a vu ? Hein ? Non. Quand Jésus est ressuscité, est-ce que tout le monde l'a vu ? Non. Non. Est-ce que les Gaulois l'ont vu, matin de Pâques ? Ah, ça y est. Ah non, les gars. Est-ce que Pilate et Hérode l'ont vu ? Non. Ok. Tandis qu'à l'avenue glorieuse, tout le monde le verra. Autrement dit, c'est une méga apparition. Ah. Toujours mystérieux. C'est mystérieux, mais c'est à la fois merveilleux. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Hein ? Ah, ben dis donc, j'ai plus rien à dire après. Alors, vous allez dire la suite, vous. Vous trouvez tout ? C'est génial. Alors, continuez. Un renouveau total. Un renouveau. Un renouveau. Et bien. Comme un printemps. Comme un printemps. Waouh. C'est un cœur. Matthieu 19, verset 28, nous dit « Régénération ». Ça vous va ? Jésus qui parle de la régénération. Il parle donc bien d'un renouveau. Et c'est repris dans les actes des apôtres, acte 3, 21, « Restauration universelle ». C'est donc bien un renouveau. Un temps de printemps. Ça me rappelle une apparition contemporaine, ça. Hein ? Je vous annonce un temps de printemps, un temps de paix. Alors, on continue. C'est bien, hein ? Un temps de renouveau, un temps de printemps. Une régénération. Une restauration. Et quand même... Non, non. Le mal n'aura plus sa place. Le mal n'aura plus sa place. Mais c'est trop génial. Alors ça, on le sait comment ? On le sait par les épîtres de Paul, qui nous dit que l'antichrist, qui va faire la synthèse du mal, eh bien, il sera anéanti par le souffle de la venue glorieuse du Christ. Il sera anéanti. Et par conséquent, beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament, et même de psaumes, je ne sais pas, si on prend les psaumes, je ne sais pas, par cœur, mais il y a un psaume qui dit qu'il n'y aura plus d'impi sur la terre. Ce psaume, c'est désolé, il ne s'est jamais encore accompli. Malachi dit à peu près la même chose. Il faudrait qu'un jour, mon Dieu, il n'y ait plus de méchants sur terre. Ça ne s'est encore jamais accompli. Autrement dit, le dialogue avec les Juifs doit être renouvelé par un enseignement sur les fins dernières. par un enseignement chrétien approfondi sur les fins dernières. Il faut leur dire, mais attendez, nous les chrétiens, on est en train de perfectionner notre enseignement sur les fins dernières. Et là, vous allez vraiment nous comprendre. D'accord ? Mais cet enseignement, il faut réussir à le donner. C'est pour ça qu'il est urgent, cet enseignement. Et je vais vous expliquer pourquoi il était bloqué. Comme quelqu'un qui a verrouillé quelque chose. Il y a quelque chose qui a été verrouillé quasiment depuis 1600 ans. Et je vais vous l'expliquer. Vous avez encore des idées ? Tous ces textes sont tout de même inquiétants. Plusieurs choses sont inquiétantes. Par exemple, l'antichrist. Waouh ! On a peur de l'antichrist. Par exemple, le retour de Jésus dans le sens d'un jugement. Il va juger. Est-ce qu'on va être du bon côté ? Par exemple, on sait qu'il y aura des tribulations en même temps. Donc, il y a un côté inquiétant. Mais, je veux dire, quand on parle de Jésus, habituellement, vous êtes inquiets ? Non. Non, c'est Jésus. Enfin, c'est Jésus, quoi. Jésus, il n'a pas changé. Quand on vous parle de Jésus, vous êtes plutôt... Jésus, quoi. Confiant. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Que tu as donné ta vie pour moi ? On va le dire trois fois. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Alors, on va le dire. Jésus ressuscite nos cœurs. Jésus ressuscite nos cœurs. Jésus ressuscite l'Église. Jésus ressuscite l'Église. Alléluia. 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 Maranatha. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Comment ça se fait que quand on parle du retour de Jésus, on pense tout de suite au jugement ? C'est quand même pas normal, ça. Il y a quelque chose qui manque. Ce qui manque, c'est Hébreu 9, 28. Oui. Hébreu 9, 28. Alors, Hébreu 9, 28, il va revenir pour la vivification de ceux qui l'attendent. En général, on traduit pour le salut de ceux qui l'attendent. Mais en araméen, c'est pour la vie de ceux qui l'attendent. Incroyable. C'est beau. C'est un soleil avec la guérison dans ses rayons. Donc, oui, le retour du Christ contient un jugement. Non, ce n'est pas uniquement un jugement. L'antichrist. Leçon sur l'antichrist. Mais tu ne dois pas trouver tout seul. Alors, l'Apocalypse 16, verset 13, nous parle de trois esprits impurs. Alors, ce n'est pas marqué dans l'Apocalypse, mais tout lecteur de la Bible connaît ces trois esprits. Si vous voulez, c'est le trident de Satan. Asmodée, dont on parle dans le livre de Tobie. C'est l'impureté. Donc, c'est particulièrement grave que l'on cherche à prendre la pureté des enfants. C'est très grave. Donc, c'est le premier. Alors, il pervertit les rapports humains. Il les chosifie. Il les abaisse. Et il empêche la relation à Dieu. Parce que l'homme qui est hédoniste. Enfin, l'homme et femme qui sont hédonistes. Ils ne désirent plus Dieu. Ils sont englués. Et ils préfèreraient le néant que le Seigneur. Belzéboule. Ou plutôt Baalzéboule. C'est le Baal. Le Baal de la Bible. C'est donc l'esprit de la magie. De l'occultisme. De la voyance. Des horoscopes. C'est un esprit qui pervertit les rapports humains. Mais qui pervertit les rapports avec les anges. Parce qu'on va essayer d'avoir les pouvoirs des démons. Et qui, bien sûr, perturbe la relation à Dieu. Parce que de Dieu, la bonne relation à Dieu est virginale. On reçoit tout de Dieu. On n'essaie pas de capter les puissances cosmiques ou je ne sais quoi. Maman. Jésus a dit. Vous ne pouvez servir. Dieu est maman. L'argent peut rendre esclave. On le voit bien. Le monde devient esclave d'un argent créé sous forme de crédit et de dette. C'est complètement fou. L'argent doit être simplement un outil d'échange. Autrement dit, anciennement, c'était les bons du trésor que fabriquait le roi. C'était un outil. Mais quand ça devient un Dieu, qu'on est obligé de servir comme des esclaves, ça devient pervers. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Retenez ce trident que l'on retrouve à la fin du décalogue. « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, c'est-à-dire son orgueil, son honneur. Et tu ne convoiteras pas son âne ni son bœuf, c'est-à-dire que tu ne voleras pas. » On a aussi « Tu ne commettras pas d'adultère, ni de meurtre, ni de vol. » En fait, c'est le décalogue. Alors, l'antichrist recevra toute la puissance du diable. Ne vous inquiétez pas. La puissance du diable est écrasée par les petits-enfants. Quand on dit la puissance du diable, souvenez-vous que des êtres très petits peuvent la vaincre. Et que nous avons des outils pour le vaincre. Les sacramentaux, la confession, les sacrements, et éventuellement l'exorcisme. Alors, il va concentrer toutes les hérésies. Son règne est un temps de persécution des chrétiens et de tous ceux qui refusent de l'adorer. Exemple d'hérésie de l'antichrist. Il va faire l'erreur de la prédestination. Il va faire beaucoup d'erreurs, mais je souligne celle-ci parce qu'elle est facile. Elle est trop facile. Vous comprenez ? Si je suis prédestinée à déclencher une guerre nucléaire, et bien, cool, quoi. Ce n'est pas moi, quoi. Ce n'est pas de ma faute, quoi. C'est trop facile. Je peux faire tout le mal que je veux, et puis après, je dis, de toute façon, c'était écrit, quoi. C'était écrit. Il faut faire attention. Cette hérésie, elle existe dans l'islam, le judaïsme, et dans certains courants chrétiens. Quel est le concile qui a corrigé cette hérésie ? C'est le concile de Trente. L'erreur de la gnose, c'est se prendre pour Dieu, confondre soi et le divin. Vous savez, vous avez des discours où on vous explique que vous avez une étincelle divine en vous, et qu'en suivant le maître, le gourou, vous allez développer le divin en vous, mais finalement, à la fin, vous ne priez plus, parce que moi ou Dieu, vous savez, c'est kiff-kiff, ou le cosmos, moi, Dieu. Alors, soit on devient matérialiste, soit on devient panthéiste, mais il n'y a pas d'alliance. Il n'y a plus de prière. Et la gnose, en fait, c'est le nouvel âge. On est en plein dans la gnose. Alors, l'antichrist, il sera gnostique. Parce que s'il veut se faire adorer, il faut qu'il commence à expliquer aux gens qu'on est Dieu, n'est-ce pas ? Jésus est Dieu, mais moi aussi. Jésus est Dieu, mais moi aussi, n'est-ce pas, Marie ? Donc, adore-moi. Tu comprends ? L'antichrist, comment il va fonctionner ? Il va faire aussi la troisième erreur, l'erreur du messianisme politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, eh bien, on va conquérir le monde pour le sauver. Nous sommes élus pour sauver le monde. Nous sommes élus pour sauver le monde. Daesh dit, nous sommes élus, nous sommes les juges, les anges du jugement. Et nous avons mission, eh bien, d'exterminer les méchants, les mécréants. Vous sentez ça ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle messianisme politique. On va prendre aussi chez les juifs et les chrétiens. Chez les juifs, chez les juifs, vous avez sa bataille de Séville. Enfin, il s'est converti musulman en l'an 1666. Alors, sa doctrine, c'était, il se prenait vraiment pour le Messie, sauveur du monde. Et il a entraîné, je ne sais pas, 40 000 personnes, facilement. Après, comme tout ça, c'est des mouvements de cabale juive. Attention, le judaïsme est un pluralisme. Ça veut dire qu'il y a un courant comme ça, mais ce n'est pas tous les juifs. Ce n'est jamais tous les juifs. Jamais. Les juifs, ils sont tous très, très variés. Cent ans après, il y a Jacob Franck. Lui aussi, il se prenait pour le Messie. Il se prenait pour la réincarnation de sa bataille de Séville. Pas mal, hein ? Parce que dans la cabale, il croit en la réincarnation. Alors, lui, après, il s'est converti chrétien, mais enfin, pas une vraie conversion. Mais une fois qu'il était soi-disant baptisé, il a influencé toute l'aristocratie des cours européennes. Et donc, il y a de ces idées qui traînent un peu en Europe. Alors, lui, tenez-vous bien. Là, vous, il disait qu'il y a des trucs qui font peur. Lui, il disait, la rédemption, ça passe par l'abîme du mal. L'ordre par le chaos. La rédemption, la route de la rédemption, c'est la route de l'abîme. Chemin effrayant et sordide, mais qu'il faut emprunter avec courage. Enfin, c'est complètement fou. Ça fait vraiment froid dans le dos. Jacob Franck. Alors, évidemment, les autres juifs vont vous dire, mais c'est un faux messie. N'empêche qu'il a été suivi par des foules. Vous voyez ? Ça existe, des faux messies. Ça existe. Alors, chez les chrétiens, c'est jamais allé à ce degré, mais vous verrez qu'il y a eu une petite tendance, une petite tendance de se dire, eh bien, on va faire du messianisme politique, c'est-à-dire on va faire des conquêtes pour Dieu, on va faire l'Empire de Dieu, on va faire la... On est presque Jésus sur terre. On est presque le nouveau David, le nouveau Salomon, on n'a plus besoin de Jésus. Alors, retenez bien que toutes ces erreurs, elles viennent de l'erreur primitive, en fait, d'Arius, qui ne croyait plus que Jésus était Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, il ne sauve pas, eh bien, je vais faire des méditations pour me sauver tout seul. Je vais faire, c'est très féminin, je vais faire des introspections pour développer l'étincelle divine en moi. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, eh bien, vous allez le remplacer. Et vous allez dire, Jésus l'a raté, et donc, moi, je vais réussir. Donc, la première hérésie, c'est l'hérésie d'Arius, d'où le livre de Christologie, on commence par le début. L'hérésie d'Arius, le concile de Nicée. Pourquoi on a des idées parfois bizarres ? Figurez-vous que c'est à cause de Saint-Augustin. Saint-Augustin, 354, 430. Attention, c'est un grand saint, c'est pas parce que sur un petit point, l'eschatologie, il y a des trucs qui posent problème, qu'il faut balayer Saint-Augustin. C'est pas ça que je dis, d'accord ? Mais sur la question de l'eschatologie, il n'a pas été un génie. Et du coup, Saint-Thomas d'Aquin, qui lisait Saint-Augustin, il n'a pas fait de traité sur les fins dernières. Il y a quelques prises de notes d'un étudiant, mais ce n'est pas un vrai traité. Ça veut dire que toute l'église latine, on a un héritage tronqué. Parce que l'église latine, on lit beaucoup plus Saint-Augustin que Saint-Irénée. On lit Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin. Alors, quand il était jeune, Saint-Augustin, il disait, ben voilà, il prenait par exemple une parabole du grain sur l'air. Alors, on enlève la balle et on garde le bon grain sur l'air et puis après, on la met dans les greniers. Alors, il disait, le bon grain laissé sur l'air, c'est le septième jour. C'est le temps de la parousie. Ce n'est pas encore le huitième jour. On est encore sur la terre. Et le huitième jour, c'est l'éternité. Ça, c'est du sens. Ensuite, on appelle la période moraliste. Il enseigne qu'il n'y a plus rien sur la terre au retour du Christ. Jésus revient, pouf, c'est l'éternité. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de temps intermédiaire. On ne s'habitue pas à l'éternité par une adaptation en présence du Christ glorieux, mais tant qu'on passe brutalement par une grande guerre nucléaire au ciel. Et ça, c'est un peu l'image qu'on a. Le retour du Christ. Pfff, grosse fusion. Plus rien. Et le ciel ou l'enfer. C'est ça qu'on a dans la tête. Et ça, ça nous vient de Saint-Augustin. Saint-Augustin âgé. Parce que Saint-Augustin jeune, il ne disait pas comme ça. Alors, on dit que c'est la période moraliste. Parce que quand il était âgé, Saint-Augustin développait l'aspect moral. C'est important de développer l'aspect moral. Mais vous sentez bien que ce n'est pas la même tournure d'esprit. Si je fais attention à la vie morale, attention, c'est important. Ce n'est pas la même chose que de dire, j'attends Jésus. Si j'attends Jésus, j'attends une personne qui va toucher mon cœur. J'attends un ami. J'attends quelqu'un qui va toucher mon être profond. Je l'aime. Je suis dans l'espérance. Vous comprenez ? Donc, il y a un changement de climat. Les premiers chrétiens, bien sûr qu'ils faisaient attention au décalogue. Bien sûr qu'ils obéissaient au commandement. Jésus n'a pas donné les commandements. Mais leur cœur n'était pas obnubilé par la loi morale. Il était obnubilé par quelqu'un qu'on aime. Il était obnubilé par l'amour de Jésus. Et ça change tout. Vous comprenez bien, le climat du renouveau charismatique ou d'un groupe de prière, c'est un climat d'amour. Le climat même d'une messe traditionnaliste, c'est un climat d'amour, d'adoration. On n'est pas centré sur une loi des chrétiens. Vous comprenez ça ? On continue. Donc, leçon facile à retenir. Saint-Irénée, autour de l'an 200. Il y a un temps intermédiaire dans la grâce de la parousie. Saint-Augustin, autour de l'an 400. Il n'y a plus rien sur la terre après le retour du Christ. Ça, il faut le retenir. Parce que c'est ça qui explique pourquoi j'ai dû faire un livre. Alors, une petite lecture de Saint-Irénée. Donc, Saint-Irénée, le livre de base, s'appelle Le traité contre les hérésies. Le traité contre les hérésies. Livre 5. Pour la petite anecdote, le traité contre les hérésies a été oublié très longtemps. Il a été retrouvé par Erasme au 15e siècle. Mais Erasme n'avait pas la bonne fin du livre. C'est-à-dire qu'il avait les dernières pages, il ne les avait pas. Et donc, les dernières pages, pour lui, ça s'arrêtait au jugement. Et il n'avait pas la vivification. Donc, on a encore dû attendre un peu pour aller jusqu'au bout des derniers paragraphes du livre 5 du traité des hérésies pour avoir l'ensemble. D'où l'importance du 20e siècle avec le renouveau patristique. Vous comprenez ? C'est comme si Dieu, ça ne l'intéressait pas qu'on ait bien compris, mais il nous laissait un peu patauger. Et maintenant, Dieu veut qu'on comprenne bien. Il veut qu'on comprenne bien et qu'on en parle. On va lire cette phrase. Ainsi donc, certains se laissent induire en erreur par les discours hérétiques au point de méconnaître les économies de Dieu, ça veut dire les méthodes de Dieu, et le mystère de la résurrection des justes, et du royaume, donc le royaume des justes, qui sera le prélude de l'incorruptibilité, c'est-à-dire de la vie éternelle. Autrement dit, il y a un royaume des justes qui est la préparation du ciel. Un royaume, c'est sur terre. Royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. Donc Marie, il faut dire à tes amis, mariez-vous, ayez des enfants, ça va être magnifique. Comprenez ? Nos jeunes, des fois, disent mais est-ce qu'on peut encore se marier à avoir des enfants ? Rien ne va dans ce monde. Mais dites-le, oui, il va y avoir l'antichrist. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va nous sembler long. Quand on souffre, une heure dure très longtemps. ça va nous sembler long, mais ça ne va pas durer objectivement longtemps. Donc, soyons dans l'espérance, regardons au-delà de l'antichrist. mariez-vous, mariez-vous, il y a des enfants. D'accord ? Bon. C'est pour ça qu'il faut transmettre aux jeunes ce message. on révise encore. imposer le paradis sur terre, les lendemains qui chantent, mais 50 millions de morts. Le communisme, c'était une idéologie qui rêvait du ciel sur la terre, quelque part. Mais ils n'avaient pas compris, on ne peut pas y arriver sans la puissance et la manifestation glorieuse du Christ. Alors, la civilisation de l'amour, oui, mais on ne pourra pas l'imposer. On peut la préparer. On prépare la parousie. On ne peut pas l'imposer. On peut progresser dans la civilisation de l'amour. Mais on ne peut pas l'atteindre. Est-ce que vous comprenez ? Alors, je développe encore. Dans l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, est-ce qu'on voit des chrétiens qui bâtissent la Jérusalem céleste ou bien est-ce qu'elle descend du ciel ? Elle descend du ciel, n'est-ce pas ? Vous savez par cœur cette lecture qu'on lit le dimanche à la messe. Et je vis la Jérusalem céleste qui descend du ciel sur la terre. Elle descend du ciel. Ça veut dire qu'il y a un don de Dieu dans l'Apocalypse. Il y a une double symbolique temporelle-spatiale. Temporelle, mille ans. Le règne des mille ans. Mille ans sont comme un jour, précise Saint-Pierre. Ça veut dire que c'est des symboles. Si mille ans sont comme un jour, la Jérusalem céleste est vaste comme le monde. C'est des symboles. Il ne faut pas imaginer que la Jérusalem céleste va descendre au millimètre près sur la Jérusalem terrestre. Il y a une symbolique. Il y a un don de Dieu. J'ai repéré dans l'étude de l'Apocalypse sept fois une annonce de la venue glorieuse du Christ. Sept annonces. L'Apocalypse, c'est un texte rythmé avec des répétitions. Il vient et il vient comme roi. Il vient comme roi des rois. Le Christ roi, on ne peut pas l'imposer. On peut préparer. Et il va venir comme roi des rois. Dès qu'on oublie un truc, il y a un danger. Si on oublie l'Antichrist, il y a un danger. C'est l'évolution tranquille vers la civilisation de l'amour. Et on rêve. Et on rêve. Tout ira bien. C'est l'évolution. Il faut avoir confiance dans l'évolution. Donc, on ne peut pas oublier l'Antichrist. Ça fait partie du Nouveau Testament. Par contre, si on oublie la parousie et le royaume des justes, on arrive dans le scénario d'une fin du monde destruction. Mais c'est grave de dire ça. C'est vachement grave. Si on va vers la destruction, autant tout détruire tout de suite. ce sera plus vite fait. Combien de temps ça dure une guerre nucléaire, Marie ? Deux minutes. Le monde n'est pas voué à la destruction. Il faut que le Christ soit victorieux de ses ennemis. Que son souffle chasse l'Antichrist, les esprits mauvais et leurs suppôts. Qu'il règne et qu'il remette le royaume à son Père. C'est du Saint Paul. Il faut qu'il remette le royaume à son Père. C'est magnifique. Et le royaume, le royaume, c'est avec nous. Et donc, il faut des bons éducateurs. Il y aura encore des enfants. Et donc, il faut des bons agronomes pour faire enfin une agriculture respectueuse de la création. Avec des racines, des arbres, de l'humus, des vers de terre, du compost, enfin tout quoi. D'accord ? Donc, il faut des ingénieurs. Il faut qu'on travaille bien à l'école. Il faut dire ça aux jeunes. Mais ne soyez pas nihilistes, n'allez pas vous droguer. Ils peuvent même être prêtres, les gens. Question. Alors là, j'ai réfléchi au moins à une semaine. Au moment de la venue glorieuse du Christ, Père Bernard Bastien, est-ce qu'il faudra encore des séminaristes et des prêtres ? D'abord, peut-être qu'au niveau des péchés, on n'en fera presque plus parce qu'on sera tellement dans une grâce incroyable, mais on a toujours des petites impatiences ou des petites imperfections. Par contre, j'ai déjà entendu des voyants d'apparition dire qu'est-ce que tu préfères ? une apparition du Christ de Saint-Joseph ou de Sainte-Marie ou la messe ? Et les voyants, ils répondent la messe. Mais bien sûr, l'apparition, l'apparition, ah ! Alors bien sûr, il y a une communion dans les regards, l'échange de regard. Mais c'est une apparition. La communion, c'est mon corps, c'est intériorisé, c'est encore plus fort. Donc, à la parousie, j'ai osé écrire dans le livre, c'est un ouvrage de recherche, on peut dire le contraire, je n'ai pas d'imprimatur pour ce livre. Je suis quand même une préface, une postface. Quand même des gens qui pensent que je suis bien catholique. Et j'ai dit, oui, il faut encore des prêtres. Même si la parousie, c'est pour bientôt, mais ça ne sera pas pour 2017. Pourquoi ce n'est pas pour 2017 ? Parce qu'il y a des élections présidentielles. Parce qu'il faut d'abord l'antichrist. Parce qu'il faut d'abord l'antichrist. On n'a pas encore eu l'antichrist. Non, on a des systèmes antichrist. Mais on n'a pas encore l'antichrist qui s'est fait adorer, qui est venu dans le Saint des Saints. Alors, la venue glorieuse du Christ, ce n'est donc pas le nihilisme, le monde, voilà, ce n'est donc pas non plus l'infantilisme. Qu'est-ce que je veux dire par infantilisme ? Une mauvaise idée, ce serait de dire, ben, prions, et puis, attendant que Jésus revienne, on se met bien tranquille dans une petite cabane dans la forêt, il apportera toutes les solutions à tout. Il va tout faire. Non, vous comprenez, ce n'est pas ça. c'est le royaume des justes. Et comment on entre dans le royaume des justes ? Matthieu 25, la parabole des talents. Le serviteur bon et fidèle qui a développé ses talents, il est récompensé. Il est récompensé et il règne sur dix villes. tandis que le serviteur paresseux, il va dans la GN. Ce n'est pas le messianisme politique, on répète, parce que comme ça, on retient. Ce n'est pas le messianisme politique et la guerre en se prétendant sauveur du monde, mais la véritable espérance pour le monde, c'est le règne de gloire sur la terre, puis l'éternité. Il y a un très beau chant que j'ai entendu de Carlos Payan avec le règne de gloire. Très beau, très beau, très beau. Alors, il y avait quelqu'un qui avait dit le parallèle avec la mort. Figurez-vous que saint Augustin, il a fait une erreur identique pour l'eschatologie individuelle. Il a écrit à un ami évêque « Il ne faut plus parler de la bonne nouvelle aux défunts. » Nous n'avons plus parlé. La bonne nouvelle aux défunts, c'est Jean 5, verset 25. « Les morts entendent la voix du Fils de l'homme. » Autrement dit, quand on est mort, eh bien, on parle avec Jésus. C'est génial. Quelqu'un qui meurt, il a droit à une petite conversation privée dans un petit bureau avec Jésus. Il s'est marqué « Occuper sur la porte ». Et on peut s'expliquer. C'est génial. Mais c'est super. « Ah, ben explique-moi Jésus. » Puis Jésus qui dit « Ben, explique-moi toi. » On peut s'y comprendre. Puis on se serre la main, on s'embrasse et puis on dit « Ben alors, tu viens ? » « Ben oui, je viens au ciel. Laisse-moi me laver un coup purgatoire. » Et puis voilà, vous comprenez ? La bonne nouvelle aux défunts. Mettez-vous à la place d'un petit musulman qui n'a jamais entendu parler de Jésus ? « Allez, viens dans mon bureau. » « Ah, Jésus, je sais que tu es un imposteur. » « Tu ne m'auras pas. » Ils m'ont bien expliqué. « Oui, je sais. » « Tu dis que tu es Dieu, mais tu n'es pas Dieu. » Et puis Jésus qui lui explique quoi. « Ah, c'est donc ça. » Oui. Et puis Jésus qui vient avec les saints. Jésus vient avec les saints. Autrement dit, il vient avec les grands-pères et les grands-mères qui ont déjà compris et qui vont dire à notre petit bonhomme Mohamed ou... « Mais tu sais, nous, on a compris. Viens au ciel. » On s'est un peu trompé dans la catéchèse coranique. « Viens, n'aie pas peur. » « On y est jeune. » « Ah, écoute Jésus, je t'adore. » « Je t'aime. » « Pardonne-moi mes péchés. » J'ai donné des petits coups de pied à ma petite sœur. Et il va au ciel. Vous comprenez ? Le salut des non-chrétiens. J'ouvre ici une parenthèse. Quand on oublie la bonne nouvelle aux défunts, on se pose des questions sur le salut des non-chrétiens. Alors, il y a deux types de réponses. La première réponse, « Guy Pagès. » Ils sont en enfer. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas baptisés. On n'est pas sauvés sans le baptême. Ils sont en enfer. Ça fait un gros enfer. Tellement gros qu'on a la réaction contraire. Urzon Balthazar qui va dire « L'enfer, c'est virtuel. » « C'est peuplé d'effigies. » Vous savez ce que c'est qu'un enfer peuplé d'effigies ? Oui, c'est l'inverse. Alors, après, on va dire « Vous savez, l'enfer, le bien et le mal, ce n'est pas grave le mal. Tu te fais mal à toi-même, mais ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas d'enfer. Dieu, on va tous au paradis. » Mais ça va loin. Alors, autre type de raisonnement. Pour ne pas dire que tous ces non-chrétiens vont en enfer, on va dire « Mais vous savez, ils sont chrétiens sans le savoir. Ils sont gentils. » Donc, c'est des chrétiens sans le savoir. Ils sont sauvés par le Verbe. Et le Verbe, il n'a pas besoin de s'incarner. Ce n'est pas grave s'il ne s'incarne pas ou si on ne sait pas qui s'est incarné. Et donc, l'incarnation, puis Marie, puis voilà, ça s'effiloche. Tandis que si on a bien Ratzinger, avant d'être pape, Ratzinger, c'est Benoît XVI, qui est jeune. Eh bien, Ratzinger, il a fait le catéchisme de l'Église catholique. Il a rajouté la bonne nouvelle aux défunts. En euros 634-635. Eh bien, quelques années après, il n'a plus rappelé Jésus, unique rédempteur. Parce qu'une fois qu'on a la bonne nouvelle aux défunts, on peut affirmer que le Christ est l'unique rédempteur. Ça ne veut pas dire que les non-chrétiens vont systématiquement en enfer. C'est équilibré. Mais il y a eu un ordre dans les choses. Il fallait d'abord rétablir une chose pour rétablir une autre vérité. Vous comprenez ? Donc ça, je l'ai expliqué dans un livre que je ne vends pas parce que j'en ai plus qu'un. Alors, il a fait une erreur parallèle pour la mort et pour la mort du monde. Ça se fait en un clin d'œil. Tu meurs, toc, il n'y a pas de rencontre avec Jésus, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de petit bureau. C'est soit ciel, soit enfer. Et la fin du monde, pareil, il n'y a pas de transition, tu n'as pas le temps de t'habituer. Tu es ébloui, tu es ébloui, mais c'est soit ciel, soit enfer. Alors, eschatologie, c'est un mot compliqué qui vient du grec. Eschatos, avenir, prochain, le prochain train. Donc, les temps à venir. Alors, il y a certains passages de l'écriture qui sont systématiquement mal traduits. Pourquoi ? Parce qu'on a la mentalité de saint Augustin. Donc, on n'imagine pas qu'il y a un temps à venir. On n'imagine pas qu'il y a une étape à venir, un mystère à venir. Alors, par exemple, Jacques 5, verset 3, vous vous êtes accumulé de la colère dans les jours à venir. Ou, en positif, première lettre de Pierre, chapitre 1, le salut prêt à se révéler dans un moment fixé à venir. D'accord ? T'es contente, Marie ? Il y a un truc à venir. Ça fait du bien. Je ne pourrais plus prescrire d'anxiolithique. Parce que les gens me diront, bah ouais, il y a un avenir. C'est bien. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, il dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais, en même temps, le magistère ne pourra jamais dire beaucoup de choses. Parce qu'on est devant un mystère qu'on ne connaîtra qu'au moment où on y sera. Vous n'aurez jamais un dogme qui va complètement définir la parousie. Ce n'est pas possible. Puisqu'il faut attendre que ça se réalise pour le savoir. Donc, mon livre, quelque part, il est en deçà du mystère. On ouvre un mystère, on contemple, mais on reste en dessous. D'accord ? L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist. C'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers ce jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume. La forme est mitigée. Les musulmans qui pensent que Jésus va revenir en chair et en os, c'est une forme mitigée. Ils attendent bien le retour de Jésus. Ils disent bien que ça va se passer au moment de son retour mais ils imaginent ce retour de façon charnelle. Et donc encore violente avec des contraintes physiques. Mais ce n'est pas ça. C'est une venue glorieuse avec une attraction d'amour. Les roses et les lisses le bouquet de fleurs de l'anniversaire d'Anique. Alors, l'Église a rejeté cette falsification sous le nom de millénarisme. C'est ça le millénarisme. Surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé intrinsèquement pervers. On fait référence au communisme, au matérialisme athée. Alors, avec Saint-Irénée, ce n'est pas l'hérésie du millénarisme. Pourtant, on parle du règne de mille ans. C'est piégé les mots. Le règne de mille ans, mille ans sont comme un jour. Ce n'est pas une hérésie. Ce n'est pas une hérésie. Pourquoi ce n'est pas une hérésie ? Parce que ce n'est pas avant le retour du Christ, mais c'est pendant le retour du Christ. Et ça change tout. Si on veut réaliser le règne de Dieu avant la venue glorieuse, c'est une hérésie. C'est l'hérésie millénariste. Mais si on attend la venue glorieuse et qu'on appelle le royaume de juste le royaume de mille ans, ce n'est pas ça l'hérésie du millénarisme. C'est piégeant les mots. C'est super piégeant. Il y a même des théologiens qui utilisent le mot millénarisme dans le sens orthodoxe. C'est-à-dire pour parler du règne des mille ans de Sainte-Irénée. J'ai mis un petit mot sur la sacralité du roi chrétien parce que aussi il faut avoir des idées claires. Clovis avait une prière très belle qu'il a mis en prologue de la loi de son temps. Que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans les voies de la piété les règnes de ceux qui gouvernent. C'est magnifique. Les démons ne supportent pas les voies de la piété. La piété, la prière, se mettent à genoux. Ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas non plus le psaume 150 parce que c'est marqué que tout être vivant loue le Seigneur. Ça les oblige à louer Dieu. Alors ils sont bons. Vous ne se souvient pas ? Alors, bon, donc ça c'est pour les rois. Les rois, ils doivent prier. Ils ne doivent pas se prendre pour le Christ. Ils doivent se mettre à genoux devant le Christ et invoquer l'Esprit Saint. Les Capétiens, c'était des rois qui avaient de la piété. Ils construisaient des chapelles. D'accord ? Alors, saint Thomas d'Aquin, regardez comme c'est beau. Je vais vous faire aimer la tradition. puisque l'homme n'atteint pas sa fin qui est la fruition de Dieu, comme c'est bien dit. La fruition de Dieu. Ça veut dire la saveur de Dieu. Goûter Dieu, comme on goûte un fruit. On n'atteint pas ça par la vertu humaine, mais par une vertu divine. Conduire à cette fin n'appartient pas à un gouvernement humain, un roi, mais à un gouvernement divin, donc un pape. Donc l'Église et l'État. L'arche dans le ciel. L'Apocalypse 11, 19. Le septième ange sonna. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Ça, c'est la venue glorieuse du Christ. D'accord ? Voilà une des annonces. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel et son arche d'alliance apparut dans le temple. L'arche d'alliance qu'est-ce qu'elle contient ? Les tables de la loi. Autrement dit, avant d'être devant, avant d'être devant le Christ, nous allons être devant la loi. Si vous voulez, avant d'être devant le Christ qui va quand même nous juger, avant de nous vivifier, on va être devant la loi. Pourquoi c'est tellement important ? Parce que l'antichrist, il va tellement nous brouiller la tête qu'on n'aura plus les idées claires. À force qu'on nous dise que le mal, c'est bien, que le bien, c'est mal, on finit par perdre le sens du bien et du mal. Et donc, Dieu va nous aider. Parce que s'il ne nous aidait pas, on n'arriverait plus. Donc, à un moment donné, on aura cette grâce. L'arche d'alliance apparue dans le temple. Autrement dit, chaque homme, chaque femme, tout le monde, toute l'humanité, aura des idées claires sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. C'est un cadeau ! Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint, embrasse-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,